Je rappelle pour chacun, on reprend ses places. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 On voit bien la fameuse Sous-titrage ST' 501 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 comment dirais-je, le budget annexe des endroits ménagères. Sur les dépenses de fonctionnement, il y aura une perspective de 2019 à 2022. Comme je l'ai dit précédemment, il est difficile de comparer et analyser les exercices budgétaires. Les dépenses réelles de fonctionnement baissent donc de 8, pratiquement 9% du budget à la création de sous-budget. Par rapport à 2021, les variations les plus marquantes sont la baisse du coste prestation pour 2 157 000 €, les études pour 113 000 € et les charges exceptionnelles baissent de 287 000 € et notamment les mises en place du versement de mobilité qui a permis de diminuer le budget annexe France 3. Je rappelle que pour ce budget annexe, nous avons mis en place la taxe mobilité. Un courrier a été envoyé très récemment à toutes les entreprises qui emploient 10 salariés puisqu'ils seront impactés à hauteur de 0,55% de la masse salariale. Il y a des recettes qui ne sont pas encore rentrées mais qui vont rentrer sur ce budget. Donc on a augmenté sur cette taxe mobilité, ça permet pour ce monde de rentrer 900 000 € de recettes et de passer d'un coût d'un peu plus de 500 000 € à 500 000 € à charge pour la collectivité à 300 000 € avec une prestation plus conséquente puisque nous avons développé sur les secteurs transparents, sur les secteurs de Jostlin, de nouvelles lignes. Sur les recettes de fonctionnement, pareil, impactés par le budget annexe, une baisse de 1 400 000 € pour les dépens, pour les recettes et tous ces chapitres sont marqués également par le transfert. Ce n'est pas simplement sur le poste que j'ai évoqué, mais c'est également sur le chapitre 70, sur les produits de service, sur les impôts et les taxes et sur les participations aux citoyens. Sur l'endettement, sur le stock, notre recours de la dette a baissé puisqu'il s'élève à 4 972 000 € sur l'année 2022. Ce qui est intéressant à noter sur ce schéma, c'est que sur les années 2023 à 2027, nous aurions une baisse d'annuité de 397 000 €. Donc, si pour demain, nous avions la capacité de faire face à tous nos investissements futurs, je vais en reparler tout à l'heure, nous aurions une cassure d'annuité qui serait très conséquente. Mais, vous allez voir tout à l'heure que, en fonction de ce qui est marqué là, nous avons une ligne descendante, nous allons voir, en fonction des choix, les orientations que nous prendrons pour demain, quel que soit le choix, une ligne ascendante. Alors, très rapidement, sur les dotations, la DGF, la dotation d'intercommunalité et les dotations de compensation. Nous avons une évolution favorable de la dotation d'intercommunalité de plus de 106 000 € entre 2019 et 2022. Une dotation de compensation qui pèse de 71 000 €. Donc, vous voyez, nous avons une augmentation de, vous voyez, pratiquement 130 000 € d'augmentation de DGF sur cette période. Alors, comment se calcule cette dotation ? Elle repose, c'est important, bien avant en clair, qu'elle repose pour 30 % sur ce qu'on appelle une dotation en base, calculée à partir de la population, envers un aspect suivant, où on voit une baisse de la population sur la collectivité de Pleur-Mêle Communauté de 52 habitants. Et ce qui peut porter interrogation, quand on voit le nombre d'agitations nouvelles, notamment sur Pleur-Mêle et ses environs, et le nombre de bâtis qui ont trouvé preneur en campagne sur l'ensemble du territoire de Pleur-Mêle Communauté, donc sur la faiblesse de penser que, si on refaisait un recensement aujourd'hui, la population de notre comité de commune serait en augmentation. Je rentrerai vraiment les débats, parce que c'est une colloquie de ce jour, mais on verra à l'avenir quel impact aura la loi de la résilience sur les augmentations de population, et notamment sur les constructions nouvelles dans les années à venir. Donc, à partir de cette dotation de base, c'est également impacté par le coefficient d'intégration fiscale, qui s'est appelé à 42,68%. Donc, ce coefficient d'intégration fiscale aura une incidence également, si on reste dans les mêmes redistributions du fonds de péréquation intercommunal, le fameux PIC. Donc, plus le coefficient d'intégration fiscale est élevé, moins on reverse aux communes. Mais peut-être que nous aurons une discussion, comme le Président a évoqué tout à l'heure, le pacte fiscal et financier nécessitera sans doute pour l'avenir une réflexion, comment tous ensemble optimiser nos recettes dans l'intérêt de la communauté de communes, mais aussi dans l'intérêt des communes. Les attributions de compensation versées aux communes entrent également dans le calcul du cycle, qu'on ne parle pas d'importants, puisque c'est un peu plus de 3 millions, 800 millions d'euros. Donc, plus l'EPCI verse les allocations de compensation aux communes, moins le cycle est élevé. Ce sont des éléments très techniques, mais qui sont importants à avoir en tête. Sur le thread suivant, on revient ici sur ce que je viens d'évoquer. Il y a deux comités de communes sur le Mont-Billon, vu leur population baissée, qui ont une communauté de 52 habitants et trois membres en communauté dans l'autre partie du département, moins 120 habitants. Donc, sur la dotation d'intercommunalité, notre communauté de communes se situe quand même dans le haut du panier, avec 848 866 euros, moins derrière les deux ablots. Et à part, on va qu'ils vont faire à l'entrée, parce qu'il fait une dotation de 18,37 euros par habitant sur notre collectivité. Et on peut noter la plus forte approvation en 2022 des EBCI du du Morbillien, avec plus 76 000 euros. Je vous ai parlé tout à l'heure du coefficient d'intégration fiscale. Vous voyez également que, hormis Bélil, la comité de commune de Bélil-en-Berre, qui est un peu un cas spécifique, qui sont toujours considérés à tout à part, leur est connecté à le cifre le plus conséquent des comités de communes du département. Sur la fiscalité, chacun se rappellera que l'attaque d'habitation nous a échappé, puisque la seule, on va voter plus un taux de sous-attaque d'habitation, mais ne concernera que les résidences secondaires. Le foncier bâti, il y a également l'augmentation et l'augmentation des bases, et la CFE, l'évolution de plus 390 000 euros. Sur les taux, nous sommes arrivés depuis 2021 à une harmonisation des taux sur l'ensemble de notre territoire. Je les rappelle, on a une habitation 10-51, le foncier bâti 5-21, le foncier nom bâti 7-13, et la CFE, le 24-92. Une variation des taux foncier bâti sur le morbihan, sur les taux de CFE, sur les recettes fiscales de la collectivité. Les recettes fiscales, nous sommes, il faut bien noter deux choses, les recettes fiscales et les compensations. Les compensations se progrès de plus d'un million, plus 6%. Alors, c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu, puisque nous avons la satisfaction de voir une belle progression de la CFE, et la consommation sur les entreprises de plus 9%. La dynamique de la taxe sur les surfaces commerciales de plus de 400 m², donc c'est un peu un être un démal, puisque c'était un rattrapage sur les prestigences des entreprises qui n'avaient pas forcément payé la totalité de leur taxe, puis également dû à un relèvement du taux à 1,25, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, une revalorisation de la compensation TVA de plus de 300 000 euros, plus 9,6%, alors que je l'ai vu, 5,5%. Sur le pilotage des recettes, ici vous voyez que plus on avance, moins nous avons une possibilité de piloter nos recettes, puisqu'en 2019 nous avions du pilotage à 79% de nos recettes fiscales, et sur 2022 à 45%. Donc ça rejoint les propos liminaires du Président sur notre dépendance des compensations des taxes. On a eu, je l'ai exprimé un peu tout à l'heure, notamment sur les compensations de TVA, le financement des équipements. Ensuite, sur cette période, la communauté de communes a réalisé un peu plus de 18 millions d'euros d'investissement, je ne le vois peut-être pas, mais la communauté de communes a dit, tous les jours, sur son territoire, il fait un investissement de un peu plus de 4,5 millions d'euros par an, autofinancé, mais autofinancé aussi grâce aux sessions que nous avons pu faire les années précédentes. Je rappelle pour mémoire que l'année dernière, nous avions quantifié un peu plus d'un million de sessions, notamment dû à la cession du parc de Roussous pour un peu plus de 900 000 euros, donc ça nous a aidé à financer des investissements. Notez également un très fonds de roulement qui reste très élevé au 31-12-2022, puisqu'il avoisine les 5 millions 800 000 euros, ce qui est quand même un bon montant. Ensuite, je vais passer à l'ensemble des documents que vous avez en main, pour aller directement, de façon à votre finance, je vous laisserai lire tous ces documents, pour arriver directement aux orientations budgétaires 2020. Alors, sur les dépenses réelles de fonctionnement, sur ce plan plurianel de fonctionnement, qui a été testé jusqu'en 2017. Vous voyez bien que chaque année, en fonction des décidants comprennent, les orientations et les chiffres qui sont mis sur papier demandent aussi à être affinés et puis à être revus tous les ans. Il faut bien faire des perspectives pour voir où on emmène cette communauté commune. Donc, le plan plurianel, il a été testé avec l'hypothèse de l'ouverture du complexe atroatique et des bâtiments de la maison de l'enfance. Au total, les dépenses de fonctionnement qui progressent d'un peu plus d'un million en 2023, plus 600 000 euros en moyenne par an et 837 000 euros en 2027, avec l'ouverture du complexe atroatique et les termines sont respectées. En 2023, les charges à caractère général intègrent un certain nombre de dépenses nouvelles, d'un peu plus de 550 000 euros. Le président a évoqué tout à l'heure le poste énergie comme l'ensemble des collectivités territorielles du Mont-Royant, plus ou moins la quasi-totalité. Le poste énergie ne subira que l'administration sur 2023. Par contre, sur les années suivantes, quitte de la multiplication, si on est dans les grands dispositifs actuellement, plus 2, plus que par 2, par 3, par 4, par 5. Donc on a fait une prospective avec une multiplication sur l'année suivante, par 2, mais on en prend une interrogation sur ce poste-là. Sur les charges à caractère général, nous allons retrouver également les études sur les petites villes de demain, mais compensées par des recettes, parce que la personne qui est employée sera largement subventionnée. Une étude sur la mutualisation qui sera menée sur cette année 2023 et des processions sur les conseils sur la mobilité. De nouvelles dépenses de fonctionnement pour le PEM et la maison de France Service à permettre. de l'augmentation des capacités d'accueil et des accueils de loisirs. De nouvelles prestations informatiques, avec une lutte contre la super-sécurité et le renforcement des serveurs. Les services savent que je suis extrêmement attentif à cette notion de sécurité. Nous avons besoin... Il y a déjà un travail très conséquent qui a été fait sur notre collectivité. Je vais vous dire que nous sommes passés... Si je fais une comparaison par rapport à une célèbre fable, qu'on était passés d'une maison en papier à une maison en carton, nous nous approchons d'un maison en bois et il faut encore faire mieux pour demain pour la super-sécurité vis-à-vis du système informatique. Ça nécessite aussi un coût financier conséquent. Nécessaire également de penser à la refonte du système de téléphonie, du renouvellement de l'ensemble des copières par location, où maintenant, c'est consommable intégré. Donc, auparavant, il a été acheté. Donc, il y a toute une réflexion à avoir sur cette partie. Un autre élément d'importance sur le budget, sur les frais de personnel. Donc, ils ont été budgétés à une augmentation de 785 000 euros. Je rappelle quand même que sur ces frais de personnel, nous avons une mutualisation. Donc, nous avons une dépense conséquente et nous avons également une recette qui nous vient de la commune de Pormel sur ce poste. Sur la globalité, le poste de personnel, on représente 36% sur les dépenses réelles de la communauté. Alors, ces augmentations prévues, en fonction de ce qui sera les organisations que nous devons en prendre, un impact de la valeur du coin, qui impacte notre budget de plus de 100 000 euros, des postes qui ont été créés en 2022, donc qui vont être en allée pleine en 2023, prise en compte de la refonte des grilles de catégorie C, des différentes catégories de postes, puis le renforcement du régime indemnitaire. La réflexion a lieu également aussi dans cette période compliquée sur le recrutement. C'est comment on fait mieux pour garder les gens qui travaillent sur le comité de commune de Pormel et comment on fait mieux pour accueillir des gens qui ont envie de venir travailler sur le comité de commune de Pormel. C'est une problématique pour notre collectivité, mais c'est une problématique qu'on retrouve tant en secteur privé qu'en secteur public. Nous aurons également à prendre en compte les actions territoire d'industrie et les participations de l'UBS, plus 100 000 euros, et Campus Esprit, plus 50 000 euros. Voilà sur les propositions qui sont faites sur les évolutions sur les années à venir. Ensuite, les dépenses réelles de fonctionnement. Je viens de les évoquer. Voir également à être très attentif sur ce qui est dans le bas de ce slide, très attentif également à l'équilibre des budgets annexes. Je pense notamment à l'autorisation du Réussi au budget éco et au réseau de transport. Vous voyez que sur le réseau de transport est fléché une augmentation la même sur les années 2023-2027 à 380 000 euros. Et puis, on a fléché également sur 2023-2024-2025 la participation à l'université. Et puis, la dernière ligne, c'est l'équilibre du huit années de l'office de tourisme à un peu plus de 425 000 euros en 2023 et a monté à 467 000 euros en 2027. En ce qui concerne les attributions de compensation que j'ai évoquées tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas de modification sur ces attributions de compensation. Il restera peut-être uniquement un sujet à évoquer sur cette année de 2023. C'est les bâtiments communautaires et communaux sur la collectivité de mots. C'est un sujet qui reviendra sur la table en temps et en heure. Sur les recettes de fonctionnement, vu que, moi, dans la présentation, j'ai évoqué un certain nombre de dépenses supplémentaires sur les recettes de fonctionnement, progressent à 480 000 euros en 2023 et un peu plus en 2024 avec le secrète espoir que le parc éolien de la nourrie et fort que la nourrie soit mise en service qui entraînerait des effets très conséquents supplémentaires pour la communauté commune. Il y aura aussi peut-être à un moment donné une discussion sur les parcs photovoltaïques qui sont en gestation sur le territoire. Donc, des recettes qui peuvent venir dans le temps sur notre communauté de commune. Sur les produits de services, ils baissent suite à la fin de la liste à disposition des professeurs de l'école de musique à OBC et puis dans nos facturations qui tient à l'aide de l'échec de l'économie. Pour les impôts et taxes, taux de fiscalité a changé sur le fonds des bâtis et le fonds des bâtis et le fonds des bâtis des bâtis et des bâtis donc je me rappelle que l'année dernière nous avons une augmentation des bases de un peu plus de 3% sur l'année 2023 sans augmentation de fiscalité nous avons une augmentation des bases de plus de 7%. Donc, et sur les 2023 on a une certitude sur l'évolution des bases nous sommes relativement prudents pour les années suivantes où nous mettons 3% d'augmentation. La CVAE disparaît et est compensée par une fraction de TA d'une de plus qui va s'ajouter à celle de la convention de TTH qui auraient eu toutes les interrogations que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Donc, sur cette fraction de TVA elle est évolue donc de plus de 2,660,000 euros. C'est un chiffre dont on n'est pas certain bien évidemment. La TASCOM on a prévu une augmentation de passage du taux de 1,25 à 1,30% en 2023 donc ça a été une une comment dirais-je une ressource supplémentaire et puis avec une stabilisation du split tel que l'évoquait tout à l'heure des dotations de compensation en baisse de 0,3% en 2023 mais une dotation d'intercommunalité qui reste très dynamique avec plus de 10% en 2023. Donc, à partir de ces différents éléments je vais vous dire maintenant sur les orientations possibles avec trois scénarios comme on l'habitude tous les ans avec le système-là du cabinet Jean-Michel Schmitt de vous proposer plusieurs scénarios. Sur le premier scénario qui vous est proposé qui nous est proposé une pression fiscale stable en 2023. Donc, sur les évolutions des bases je vous l'ai expliqué tout à l'heure plus de 8% sont sébastiques les fractions de TVA à 7 millions 800 000 euros donc un total de produits fiscales qui évolue de 11 125 000 euros à 12 155 000 euros sur les années futures. Donc, une fraction de TVA vous avez sur ce slide suivant la fraction de TVA et la fraction de TVA qui est censée le rajouter de l'entreprise c'est assez vite. Donc, sur cette sur cette la fraction fiscale donc produits et compensations donc on passe de 5 174 000 euros à 5 790 000 euros sur toute cette période. Les IFER l'indiqué forcétaire de réseau en hauteur de plus de 191 000 euros donc qui avait l'arrivée du parc éolien de Forges-de-Lanoué donc on passerait à un peu plus d'un million d'euros à un million 230 000 euros en 2024 donc 929 000 euros en 2023 889 en 2022 929 en 2023 et un million 230 000 euros en 2024 sur les recettes réelles de plus de 937 000 euros sur la tasse com en 2022 937 000 euros donc je vous le dis tout à l'heure avec une augmentation plutôt à 1,30 qu'on passerait à 977 000 euros sur la tasse com je vois ensuite les recettes réelles de fonctionnement par rapport à la dotation d'intercommunalité que j'évoquais donc en conséquence par rapport au CIF qui passe de 42,68 à 44,20 top émulation d'intercommunalité qui est fléché à un maximum de 933 753 euros en 2023 en augmentation par rapport à 2022 sur les éventualités sur les populations la mise en oeuvre sur le PIC sur le PIC pour l'ensemble intercommunal on est toujours à une somme de 1,268 613 euros donc un peu en deçà de 2022 donc avec une répartition un peu différente puisque ce sera au niveau des communes des communes en fonction du CIF une recette un peu supplémentaire si on reste encore une fois dans les mêmes dispositions une recette un peu supplémentaire pour la collectivité à partir de ces constats sur les ces différentes critères nous avons un programme d'investissement qui est fléché à hauteur PPI comme le PPI que nous avons mis en place dès notre entrée en 100 qui était en 2017 qui est fléché à 53 millions d'euros sur les 4 années à venir avec 2 dossiers importants à savoir le complexe aquatique pour un peu plus de 21 millions d'euros si nous restons dans les mêmes normes aujourd'hui et pratiquement 10 millions d'euros pour les 3 bâtiments maison de l'enfance donc voilà ce qui est fléché en dehors du bon nombre de dossiers qui sont encore qui ont été commencés qui vont être qui vont durer dans le temps de nouveaux fléchages également sur comme on peut l'avoir dans nos collectivités communales des fléchages sur l'ensemble des sujets qui concernent la communauté commune donc ici en dépense d'investissement 53 millions sur les 5 ans ce qui fera un reste à financer assez conséquent parce que comme je l'ai dit tout à l'heure notre capacité d'autofinancement ne permettra pas de faire face à l'intégralité de ces investissements alors sur ce scénario là ce qu'il faut retenir des charges de fonctionnement telles que je vous les ai présentées une pression fiscale stable sur cette période une stabilité de la participation du butier principal à la mobilité pour un peu plus de 300 000 euros les IFER avec l'intégration du parc des forges de la Nouvelle un BPI à hauteur de 53 millions d'euros et un emprunt annuel à simuler un tophique sur 20 ans sur face à nos investissements à partir de ces différents paramètres quel impact sur notre budget il s'agirait de réaliser un emprunt pour équilibrer l'ensemble de nos investissements de 22 millions d'euros vous avez vu qu'on grève un peu les charges de fonctionnement étant supérieures à nos recettes notre capacité d'autofinancement sera moins conséquente et ça nous obligera à avoir un emprunt réalisé à 29 millions à partir de ces différents critères quel impact sont les deux paramètres importants qui sont la capacité d'autofinancement net on rappelle le chiffre que j'ai évoqué tout à l'heure à 2 millions 791 mille euros donc rappelez ce que je vous l'ai dit bonne année mais avec des points d'interrogation derrière pour tomber à 305 mille euros en 2027 et de nos propriétaires qui sont vraiment en compte également nous sommes en 2022 à une capacité d'autofinancement à une année 4 et avec ces investissements nous passerions en 2027 à 19 années est-ce envisageable ? Je vous laisse trouver la réponse sur le scénario 2 et bien à partir de ce scénario on neutralise l'ensemble des dépenses nouvelles que je vous ai évoquées tout à l'heure je vous les rappelle pour mémoire à savoir les frais personnels à savoir les frais à l'intérieur général notamment avec l'impact sur la sécurité informatique stabilité de la passion fiscale stabilité de la participation au filet principale pour le transport les IFER on en a parlé un PPI plus haut à 53 millions d'euros et un emprunt sur 20 donc à partir de ce constat nous diminuons les charges à caractère général nous augmentons nos capacités d'autofinancement que notre emprunt a réalisé et d'un montant inférieur mais toujours malgré tout d'un montant chiffré à 25 millions d'euros à partir de ce constat la capacité d'autofinancement net passe de 2 millions 791 millions d'euros à 1 millions 167 millions d'euros sur 2027 ça pourrait encore être acceptable mais nous passons à une capacité de désentêtement d'une année 4 à 11 années 3 voilà pour le 2ème scénario et le 3ème scénario avant de laisser place à la discussion correction du PPI décharge de fonctionnement telle que elles ont été évoquées tout à l'heure pression fiscale avec une augmentation du taux de foncier bas-t-il 2% de 2026 mais qui n'aura pas une incidence lourde sur un ressource transporte euro toujours la stabilité l'ESIFER qu'on a parlé et un PPI donc qui passe de 53 millions d'euros à 10 millions d'euros avec toujours l'emprunt sur 20 ans donc compte tenu de tous ces paramètres l'emprunt à réaliser d'ailleurs n'est plus que de 15 millions 7 donc avec les critères les deux critères principaux d'analyse qui sont la capacité de financement nous passons de 2 millions 791 millions d'euros à 2 millions 166 millions donc on a dit tout à l'heure qu'une carte capacité de 2 millions d'euros était quelque chose d'intéressant pour notre collectivité et puis avec une capacité de désentêtement qui passe de 1,4 à 5,6 voilà pour les trois scénarios qui sont inventés on prendra aisément que je pense foncièrement que le premier scénario ne tournera pas grâce au fait je ne comprends plus grand chose il reste à discuter sur le reste et ce n'est qu'une proposition ce n'est bien évidemment qu'une orientation butiétaire voilà donc là sur la discussion et aux interrogations je plaisante peut-être à parler merci merci bien Michel effectivement comme tu l'as bien mis en avant tu as pu étudier les scénarios potentiels en fonction de nos capacités financières sans pour autant avoir une pression fiscale excessive parce qu'effectivement on pouvait très bien compter sur des recettes supplémentaires en disant tout ce qu'on ambitionne de faire dans la temporisation que nous souhaitons faire il suffirait d'augmenter les recettes mais ce n'est pas le choix qui à mon avis est le plus raisonnable à opérer ce scénario 3 effectivement prend en compte les attentes que l'on doit avoir mais avec des arbitrages des arbitrages non pas pour je dirais l'abandon de nos projets mais on revisite les projets on les étale on rejoint un petit peu le dispositif dans ce cadre là si on additionne notre PPI aujourd'hui dans la temporisation voulue c'est 53 millions quand on enlève 10 millions on passe beaucoup plus facilement en termes je dirais de perspectives financières je pense c'est le scénario 3 c'est ce qui peut être un peu plus clair c'est vrai que dans ces arbitrages on aura bien entendu à reconsidérer le volume parce que justement le futur centre aquatique qu'on a je dirais imaginé dans un volume assez conséquent avec notamment des finances qu'auparavant on avait imaginé à 18 millions qui sont bien entendu rendus à plus de 21 22 millions ce sera sans doute à revisiter on a aussi d'autres projets et notamment les ans de l'enfance qui sera à voir alors à voir un petit peu dans l'organisation dans la programmation comment ça va se passer à mon avis on n'y échappera pas parce que bien entendu il y a ces choses qui sont à considérer de façon urgente étant entendu que l'établissement d'aujourd'hui n'est plus du tout dans la conformité mais ça doit se faire sur trois bâtiments qui vont peut-être pouvoir s'étaler des éléments de ce genre disons que on souhaite véritablement doter l'intercommunalité de ces structures d'investissement nécessaires mais sans pour autant aller dans le mur ou bien passer par justement des nécessaires ressources et notamment le concours de l'impôt de façon exagérée étant entendu que comme l'a dit Michel en préalable les parts de notre je dirais imposable c'est à dire les parts de nos recettes maîtrisables diminuent très très substantiellement donc c'est pas tout à fait dans ce sens là on ne dépensera que l'argent qu'on a et il sera ainsi et je crois qu'on s'en vient à faire est-ce qu'il y a des interventions oui ou monsieur Lonek a levé le bras le premier je veux bien je veux bien laisser la place et alors tu l'oblis c'est ça non pas du tout non par rapport au scénario qui a été présenté évidemment on comprend bien que le scénario 3 est à privilégier par contre on peut quand même se poser des questions comment trouver ces 10 millions puisque j'en sors pas une base à faire et dans quelle direction vous y allez puisque est-ce qu'on privilégie de faire un projet pour l'enfance avant et pour l'aquatique après ou l'un avant l'autre ou l'un après l'autre c'est déjà la première chose doit vraiment diminuer ce qui s'est venu évidemment parce qu'il n'avait peut-être pas toutes les réponses avant ou après même qu'on soit vraiment consulté toute l'assemblée parce que c'est quelque chose c'est des borderaux qu'on a voté à un moment donné avec un tel montant de travaux bon c'est vrai si c'est amené à être révisé ça serait bien qu'on puisse être consulté et qu'on évoie au chapitre par rapport à ces décisions futures ce sera obligatoirement en mesure où là on est dans des orientations budgétaires donc on met devant l'assemblée des perspectives à partir de là on aura voté au prochain un budget il y a un budget mais il y a des choses donc c'est plus conforme justement à cette révision maintenant effectivement trouver des économies de 10 millions dans un PPI c'est aussi pouvoir étaler les choses mais il va falloir prioriser les choses on va voir qu'est-ce qui par rapport à la maison de l'enfance qu'est-ce qu'il y a à prioriser dans quelle temporisation comment on peut le faire déjà là on sait très bien qu'on va peut-être faire d'un bloc aujourd'hui il y a trois dans le volume de la maison de l'enfance il y a 10-11 millions mais qui sont sur trois bâtiments les trois bâtiments on va utiliser les choses on va voir on commence par qui on se prend comment pour aller un petit peu dans le temps sur le centre de politique comme je disais tout à l'heure on a peut-être à revisiter les choses on a demandé est-ce qu'on a un centre de politique XXL peut-être qu'il sera XL disons qu'on va en tête de cette taille peut-être qu'on va auditionner ou des choses qui peuvent être progressives c'est aussi peut-être envisageable à voir un peu comment on peut faire cette programmation sur un outil qui semble indispensable aujourd'hui à leur donner le centre aquatique au regard un peu de l'état de nos établissements aquatiques aujourd'hui sur le territoire avec les réponses obligatoires qu'on a au titre de scolaire c'est difficilement envisageable mais le volume est à voir c'est que on raisonne pas comme il dit l'année dernière le pays de l'année dernière il était dans une conformité en fonction des capacités financières de l'année dernière et on voit comment en un an le paysage il a considérablement évolué considérablement évolué donc de ce fait on se retrouve avec des nouvelles perspectives mais on aura très justement à arbitrer ces investissements pour qu'on reste dans un volume contenu qui soit assimilable tout en respectant un peu les politiques que l'on veut mettre en place qui sont nécessaires on n'a pas fait le choix on n'a pas l'intention justement de faire de la dépense pour faire de la dépense non on est là parce que ce sont des besoins avérés qui ont déjà été calculés maintenant le dimensionnement la temporisation ces choses seront à calculer mais c'est l'assemblée qui va décider bien entendu alors monsieur Richard vous avez remarqué que dans mes propos je vais garder le sourire pour faire preuve d'un optimisme si nous ne sommes pas optimistes nous ne ressentons pas je pense sincèrement mais pour aller dans le sens du président qu'il y a sans doute ce BPI a besoin d'être revisité besoin d'être recalibré également mais on a parlé du centre aquatique tout de suite je crois aussi qu'à un moment donné il faut prendre la décision parce que ça dure dans le temps et donc on fait ou on ne fait pas donc en discuter pendant une deuxième année non donc c'est de prendre la décision de de se conformer aussi j'ai compris que la réflexion je ne vous ai pas volonté je vous ai mis de gros choix mais de facto ça rentrait plus vers le scénario 3 mais il faut bien connaître également que le scénario n'est pas figé c'est à dire qu'il y a une marge de manœuvre qui reste pour se rapprocher éventuellement peut-être plus du scénario 2 que d'un scénario éventuel 4 donc tous ces éléments à prendre en considération mais je mettrais quand même un bémol par rapport à mon optimisme parce que nul n'est capable aujourd'hui de ne pas dire quels seront les coûts notamment de des investissements pour demain on les flèche par rapport à un montant et on ne sait pas non plus quels seront les coûts des entreprises pour demain lui n'est capable de dire si demain sous mon interrogation c'est peut-être que sous mon interrogation si les banques suivront bientôt les demandes des collectivités quand on voit aujourd'hui sur les investissements qui sont faits dans le privé combien les banques elles sont par des contraintes qui leur sont imposées également très regardantes sur le droit de prêt demain aussi il y aura sans doute pour la vision des choses il y aura sans doute un regard du banquier par rapport aux collectivités qui se sont plus belles que la normale donc il y a tous ces éléments-là également à prendre en ligne de compte pour que ce qu'on prévoit dans les années à venir soit conforme à nos capacités donc toujours pareil par rapport aux besoins des de la collectivité des habitants de notre collectivité mais tout en restant aussi dans un renouveau très zonable par rapport à nos capacités un propos sur le PPI le PPI est un document qui ne doit pas être figé qui est fait pour vivre il ne faut pas être étonné que si ce sont les 53 millions d'euros qui sont fléchés mais on peut avoir des des investissements qui sont rapprochés dans le temps des investissements qui parce que on a plus des débrons à un moment donné et qui n'ont plus lieu d'être et des investissements qui peuvent être différés dans le temps donc c'est tous ces arbitrages qui vont avoir lieu entre ce débat d'orientation budgétaire et le vote du budget qui doit être conforme aussi à ce qui ressort de notre discussion puis je ne peux pas m'empêcher quand même d'évoquer un sujet qui n'apparaît pas dans toute la présentation ce sont les aléas et je pense à un aléa qui est conséquent qu'on évoque dans le cas du midi parfois c'est tous les bâtiments et le vieillissement de certains bâtiments notamment qui sont mis à disposition de la collectivité qui à un moment donné est-ce qu'on pourra toujours utiliser ces bâtiments donc il y a toutes ces réflexions qui sont amenées et ne surtout pas se voiler la classe par rapport à nos difficultés qui peuvent émaner de ce que je viens de dire Merci Vous parlez de vous pourrez Oui donc moi je pourrais vous parler de la pression fiscale avant parce qu'il y a une augmentation de la taxe fière par déjà par rapport à ce que je ne sais pas parce qu'il y a 8% pour le midi et 7% pour le midi Si on s'est référé à l'ICPH c'est l'ICPH qui permet après de donner un peu une médication sur la base et l'ICPH donc sur l'année 2022 a été un peu moins par rapport à ce qu'elle a été annoncé c'est-à-dire qu'il s'est amené à 6,7 au lieu de 7,1 et là on voit que la pression augmente de la taxe augmente de 8% pourquoi en fait cette différence est-ce que c'est justifié ou est-ce que je pense ce sont toujours des programmations effectivement dans la mesure où on n'a pas d'impact sur les taux d'ailleurs si on reste à l'étal la seule augmentation ce n'est pas la conséquence de la conséquence de l'augmentation des bases mais on considère également que sur l'augmentation il y a de nouveaux logements qui sont créés donc qui vont apponder également à cette masse financière donc on croit à la dynamique du territoire ce qui fait que ce n'est pas réellement justifié parce que si vous voulez que ce n'est pas justifié parce que c'est un choix politique non je pense qu'on se comprenne bien les 8% ce n'est pas l'augmentation de la inflation fiscale les 8% c'est l'augmentation de la recette alors qu'inévitablement cette recette elle vient de l'augmentation des bases mais elle vient également de l'augmentation de la dynamique du territoire et donc il y a aussi une avenue pour l'instant et je pense qu'on va avoir la réponse c'est la taxe de l'économie de l'économie parce qu'il semblerait que c'est l'augmentation vous avez parlé de ce qui font de la tâche plutôt à deux chiffres on suppose qu'elle a eu 10% alors je peux le dire nous avons sur la clarté et la clarté des chiffres sur la non mais qu'on se comprend bien ici les orientations budgétaires sont par rapport au budget général donc on ne parle pas des budgets d'annexe mais votre question n'est pas une réponse c'est à dire que nous avons sur le territoire deux fiscalités différentes sur les entreprises de la chaire nous avons sur le territoire du Port-Ouette et du Mont-Ouette sur nous sommes à la redemance sur le territoire de plan à la taxe donc la taxe elle est assise sur la fiscalité le propriétaire effectivement aujourd'hui dans les budgets d'endures ménagères il n'y a pas le choix il faut équilibrer le budget donc vous avez les dépenses vous avez des recettes donc les dépenses on les connait les recettes eh bien on ne les connait pas forcément toutes il y en a une qui est celle qui vient du Contre-Lua et puis il y a tout tout ce qu'on peut retirer des ventes après les comballages les ventes de verre etc de différents je peux dire mais qui sont qui sont en baisse donc il y a un nécessaire équilibre du budget oui il faut combien s'attendre je pense que je serai le distrait en charge il ne nous le démontira pas oui il faut deux chiffres mais après il faut tout relativiser aussi je vous avais sur le territoire du Port-Ouest et de Moron la Rome qui est en fonction du nombre de levées donc qui n'est pas en fonction qui nous semble plus équitable et vous allez avoir des gens sur le territoire de Bloormel de Moron et de du Port-Ouest qui vont subir une augmentation également qui paieront une augmentation moins conséquente que sur le territoire de Bloormel et du Port-Ouest qui paieront une taxe aux demandes entre le nageur qui sera encore plus conséquente que certains pour la taxe sur Bloormel donc il faut tout relativiser il faut bien aussi ramener le pourcentage de l'augmentation à ce que chacun paye c'est à ceux qui auront des maisons conséquentes avec une fiscalité importante qui vont payer plus cher sur le secteur de Bloormel et c'est là ça veut dire qu'on pourrait s'attendre quand même à une augmentation de la taxe de 30% je vais le calculer non pas de la taxe de la taxe non ne confondez pas ne confondez pas quand vous recevez ce que vous dites c'est que vous avez en tête la feuille d'un ton que vous allez recevoir sur cette feuille non mais il faut bien différencier il faut bien différencier cette feuille sur cette feuille d'info que vous recevez vous allez avoir la taxe sur le secteur et la taxe sur les dents de ménagères vous ne pouvez pas comparer si on fait l'analyse des choses c'est pas vous êtes votre part effectivement en bas de page en bas de page effectivement le contribuable il regarde le bas de page il regarde le bas de page et il faut bien différencier la part qui revient au budget général c'est normal mais la part du budget général de son dur ménagère je ne suis plus dans la part avec vous sauf que on ne sait pas lui il ne voit ce qu'il fait il ne voit pas la partition je sais il y a des pédagogiques qui ont pas une explication je pense que par rapport à la base de son dur ménagère il ne faudra pas être pédagogique parce que les gens et ce que je trouve tout à fait normal vont trier davantage mais ils trient plus et ils payent plus donc je ne veux pas que tu vas faire ça mais il faut expliquer longtemps vous pouvez me comprendre nous Stéphane a certainement parlé là-dessus je reviens un petit peu sur les bases à un moment donné avec pessimisme c'est qu'à un moment donné l'augmentation des bases justement du foncier bâti elle est donnée directement par l'augmentation des bases selon la loi de finances il y a plus de 7% 7-2% on a mis un peu plus tout simplement parce qu'on sait qu'il y a une croissance on sait très bien qu'il y a des volumes supplémentaires qui sont arrivés sur le territoire encore on a vu à mon avis même un peu pessimiste on pourrait très bien on a dit imaginez bien davantage sans savoir que pour Hermel c'est tant qu'il y a beaucoup de constructions nouvelles et notamment dans le domaine économique et autres il y a d'autres bases qui vont arriver en prise en compte sur cet exercice vous pouvez loger la tête dans le mauvais sens mais on n'est pas dans la récession vous êtes la seule à marquer ça que c'est la récession c'est pas tout à fait comme ça donc quelque part on se doit de pouvoir apporter je dirais cette réalité on n'est pas dans l'excès on est loin d'être dans l'excès mais la réalité elle est ainsi donc dans les perspectives que nous on s'attend à avoir nous ne l'oublions pas que c'est pas le budget c'est de la prévision budgétaire on est là dans un débat de l'orientation budgétaire en disant voilà sur quoi on va pouvoir compter maintenant c'est vrai que sur l'orientation budgétaire c'est un autre sujet j'ai évoqué la dernière fois on y revient d'avoir encore Stéphane je vais lui passer la parole parce qu'il y a eu de multiples commissions là-dessus et de multiples sujets sur l'environnement et cette réalité cette réalité qui nous rattrape j'aimerais vous dire que quelque part on s'en serait très largement si vous avez des questions pour finir sur les déchets effectivement notamment sur les marchés de déchetterie on a pris entre 15 et 80% d'augmentation selon les flux donc dans ces conditions-là c'est difficile de ne pas augmenter évidemment la taxe qui nous permet d'équiper parce que on a connu une époque où on était excédentaire avec la taxe aujourd'hui cette année on termine avec un déficit qui est moins important que l'on le pensait mais qui va bien falloir combler et si on ne fait rien sur les tonnages là c'est plus 10% là c'est 50% qu'il faut faire donc on a travaillé en commission sur les solutions qu'on pouvait apporter pour essayer de capter déjà les flux qui ne sont pas de notre territoire les flux des professionnels qui devraient être payés mais ils ne paient pas les déchets verts un gros sujet les déchets verts dans un territoire rural on amène une quantité de déchets verts qui augmente chaque année alors qu'on encourage à garder ces déchets verts chez soi par différentes méthodes on va bientôt passer à une collègue incitative et je me remercie parce que dans la poubelle jaune on n'arrive pas à convaincre les gens malgré toutes les campagnes de communication que l'on fait on était à 25% de refus de tri on est descendu à 16% puis on est monté à 20% il n'y a rien à faire à des taux comme ça d'ailleurs on n'est pas loin de se dire il faudrait mieux mettre tout dans la poubelle jaune ça nous coûterait quasiment moins cher donc voilà on n'y est pas évidemment toujours dire aux gens allez-y amenez vos déchets et puis on va s'en occuper sauf que là aujourd'hui on voit bien que quand on voit le budget d'ailleurs du déchet je me dis mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça et c'est énorme ce que l'on met là-dedans la quantité de déchets ne fait qu'augmenter il n'y a rien à faire la population je l'ai entendu donc tout à l'heure et enfin je le savais déjà mais la population stagne mais la quantité de déchets augmente et bon le Covid ne nous a pas aidé notamment en matière d'hygiène ça faudra faire avec par contre il y a tout le reste ça ne change pas du tout donc à un moment donné on est obligé de dire qu'il n'y a pas l'usager il y a un coût de traitement de ces choses-là c'est du transport c'est du broyage donc tout ça ça consomme de l'énergie l'énergie a flambé et bien le coût de traitement a flambé aussi le coût de collecte également et pourtant on est relativement performant sur le territoire voilà donc effectivement alors donc ce qui sera l'augmentation elle sera peut-être au-dessus de 20% j'attends le calcul je ne l'ai pas mais l'augmentation va être conséquente donc sur le territoire nord les dernières c'était 12% SMICTOP augmentation cette année c'est 9% donc en deux ans ça fait 21% alors avec si on est à un taux au-dessus de 20% on va rejoindre le coût enfin le le même montant de taxes qu'il y avait il y a deux ans parce qu'il y a deux ans on a baissé la taxe après effectivement ça ne s'est pas vu en bas de la page puisque cette taxe abondait le budget général donc pour compenser évidemment on a augmenté les taxes financières d'autant pour que le budget général ne soit pas voilà mais maintenant aujourd'hui le budget est indépendant il doit s'auto-financer et bien ça vous montrera en fonction effectivement des coûts de collègue je vais continuer sur la pression fiscale désolé c'est par rapport au scénario 3 donc le désendettement est prévu enfin sur 5 années 6 c'est ça c'est le pays est programmé jusqu'en 2026 la durée de désendettement en nombre d'années oui donc on tombe à 5 années 6 on parle d'une année 4 à 5 années 6 alors ce je voulais se terminer qu'est-ce qui se passerait si il n'y avait pas cette augmentation de 2% de 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 non non là on ne parle pas parce qu'on souhaite c'est dans les 3 il y a une question de 2% d'augmentation à partir de 2026 il faut qu'il y ait 2026 ça c'est 2026 on est dans des augmentations budgétaires oui moi je pose la question si il n'y avait pas cette pression là sur les offerts est-ce qu'il serait en usage quand même de de la part bien de ce que je sais je vais essayer dans la barre de discussion on est obligé d'arrêter les présentations sur le scénario ça demande alors tout d'abord ce qui se passerait c'est très simple c'est que si on n'augmente pas les 2 points du concilial on augmente on augmente la durée de on passerait de 5-6 à je ne sais pas 6-7 peut-être peut-être il faut bien partir il faut bien partir sur des perspectives mais il ne faut pas oublier non plus que on peut rappeler c'est que l'ensemble des services qui sont proposés par la communauté de communes pour les citoyens donc il faut aussi avoir les capacités de financement de tous ces services que ce soit tant en fonctionnement qu'en investissement parce que il y a une autre chose vous parlez de fiscalité vous regarderez également qu'on a figé sur les années après 2023 on a figé à 3% l'augmentation de fiscalité rien ne dit rien ne dit qu'on restera à 3% personne n'est capable de préduire l'augmentation des bases dans les années futures personne donc si on vous avait dit l'année dernière cette année ce sera pratiquement 7 à 8 en augmentation des bases tout le monde n'aurait pas qu'il y avait aussi des agents regardés c'est pas une première fois c'est pas une première fois c'est toute la difficulté des perspectives et vous voyez aussi bien que ce qui est prévu sur l'année il faut avoir la lucidité de revoir les ans en fonction de nos de nos possibles les années d'un projet d'orientation il y avait aussi une question par rapport au PPI qui sont obligés donc c'est un pays qui doit faire preuve de solidité énergétique puisqu'on est comment tout le fait je pense que maintenant il y avait il était prévu de faire une chaufferie ou quelque chose qui permettait d'alimenter toutes les matières est-ce que c'est en PPI ou est-ce que c'est emménagé bien sûr c'est dans les tuyaux c'est obligatoirement on commence par là dans la mesure où cette chaufferie alimentera ce sera moyen de chauffage du centre aquatique et ce sera aussi moyen de chauffage du centre de la petite enfance les zones de l'enfance et ça permettra également d'alimenter différemment en énergie le centre des arts martiaux et puis d'autres installations qui aujourd'hui sont chauffées avec des chaudières classiques pourquoi je dirais gaz je vais laisser la place la parole à la personne oui Kéline une petite question toute simple est-ce que dans le PPI qui envoie 53 millions donc ma maison de l'enfance parc opothique reste à écrire 21 millions est-ce que le casernement des confions fait partie évidemment réchauffez-moi mon coeur alors faut que je pour ça tu sens que il y a un peu de chasse de 350 000 euros à horizon de à horizon de je vais trouver des questions pertinentes je vais préparer comment il y a un peu de ce que pour un s'en qu'il y a un en raison 2025 d'un verdement de armel avec un féchage de 350 000 euros sur le premier alors est-ce que c'est suffisant est-ce que c'est le bon féchage il a le mérite d'être réfléchi parce que c'est le bon timing on sait très bien que quasiment on est publié même si aujourd'hui programmé on voit un petit peu les délais avant la réalisation en général un établissement de ce genre gêné de toute façon par les collectivités quand on décide de le faire et je dirais la décision il y a eu je dirais une première orientation qui m'a été donnée de se dis en disant oui on s'oriente à ça la décision faite en définitive arrêtée n'est pas prise et en général tu coupes le ruban 5-6 ans donc ça veut dire que les financements c'est même pas sûr qu'ils se prennent au PPI ou à la fin de notre PPI mais effectivement on sait très bien qu'on a à prendre en compte cette réalité on commence véritablement à le financer quand on a décidé de le faire quand on a des factures à payer mais maintenant il faut qu'on fasse le tour de la table aussi avec le SDIS pour savoir comment ça va se passer donc tout ça c'est même pas réalisé non tout à fait mais bon il faut projeter quand même une petite date en rétroplanée oui mais tu vois comme je le disais tout à l'heure le PPI de 2022 n'avait pas du tout la même tête que le PPI de 2023 donc c'est pour ça nous on est dans des projections en disant sur les années à venir dans les projections standards que l'on a que l'on peut imaginer aujourd'hui voilà comment ça pourrait se passer mais on peut voir un petit peu les fluctuations des choses et les orientations qui peuvent être s'impulièrement différentes mais bien entendu on peut être vu un peu toutes ces réalités il y a des investissements qui sont un peu dans la tête même si c'est pas écrit directement en disant avec ça 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 on connait on connait toutes les obligations et tous les perspectives qu'on peut avoir là-dessus d'autres questions en fait dans ce débat d'orientation budgétaire on part sur une base de 53 millions à aucun moment on parle de subvention d'une partie subventionnable de ces réalisations c'est un PPI et sur ce PPI on revient j'ai cru comprendre que dans les orientations on a on a éliminé le 1 on se rapprocherait d'après ce que j'ai compris auprès des différentes interventions du 3 donc on diminue on diminue le prévisionnel à 43 millions d'euros et bien évidemment quand on va chercher quand on va faire les investissements on va aller chercher les subventions qui sont qui sont prévues par rapport à ces investissements qui sont prévues dans les temps de financement je ne sais pas mais on peut peut-être avoir une idée un petit peu de ce qu'on pourrait obtenir comme subvention même si en étant assez pessimiste c'est intégré dans le PPI c'est intégré le PPI on est parti sur une base de quel ton ? 15-20% entre 15 et 20% c'est extraordinaire là contre les chiffres qu'on a on sait combien de temps c'est la question que vous avez mais c'est très aléatoire on ne sait pas non plus un PPI qui a été fait il y a 3 ans avec des coûts de construction de l'époque ça peut même avoir par rapport au PPI donc autant sur 2023 on a à peu près eu la sous-certitude que c'est une prévisionnelle autant c'est une année suivante sur les réalisations qui sont liées à l'enfant je pense que c'est pas plus d'ajusté que très bien les subventions c'est plus en compte oui oui les différentes subventions on le sait on connait les standards à peu près qu'on peut avoir là-dessus donc les chiffres au départ sont beaucoup plus importants que 50 non ? oui on peut faire plus de choses mais c'est la capacité est-ce qu'il y a d'autres questions je continue alors sur le volet je dirais le volet RH quelle orientation on prend c'est même pas un vote c'est un bon tact pour prendre le budget je sais pas oui tu l'as dit tout à l'heure le 3 d'orientation c'était le scénario 3 et que tout le monde était d'accord donc est-ce qu'il y a de l'autre le scénario 3 je vois ce que vous en pensez pour la proposition qui est faite un peu là-dessus si on a fait un scénario on a présenté les différents scénarios effectivement on pourra en faire 5, 6, 7, 8 mais ce qui semblait le plus pertinent donc on était bien du scénario 1 sur le plein pot au statu quo de ce qu'on avait en perspective on s'aperçoit en fonction des données financières d'aujourd'hui on regarde les coûts de fonctionnement accrus pour lesquels on assiste voilà ce que ça peut donner c'est pas trop entendable le scénario 2 ça nécessite évidemment on arrive à des indicateurs qui sont bons mais ça nécessite d'une augmentation je dirais de la pression fiscale voilà c'est une discussion qu'on peut avoir mais quelque part j'ai bien entendu aussi ce qu'il en était notamment que cette pression fiscale cette année 2022 elle est déjà 2023 en perspective elle est accrue par le fait que l'augmentation des bases la loi de finances est arrivée là et naturellement nous le fait et comme on a été dit on sait très bien qu'on a aussi une pression importante sur l'atome qui elle s'y est parallèle et pèse aussi sur la gauche du contribueur donc tous ces éléments vont faire un scénario 3 en disant soyons plus raisonnables en termes de programmation on n'abandonne pas de programmation puisque les sujets que l'on a pu aborder c'est des sujets de nécessité mais par contre état de l'air voyons-les différemment revoyons le volume des éléments de ce genre tout est à reconsidérer et auquel cas sur cette année 2023 on n'a absolument pas à augmenter le taux de pression fiscale sur notre foncipatie donc c'est le scénario 3 qui aujourd'hui est présenté comme étant je dirais une phase intermédiaire entre le scénario 1 et le scénario 2 c'est à dire c'est à dire des capacités à pouvoir investir suivant nos politiques mais sans avoir à mener une pression fiscale supplémentaire mais en quel cas il nous faut bien entendu étaler reconsidérer je dirais l'ampleur des investissements individuels et la temporisation je crois qu'il y a des j'aime que je veux qu'on fasse un vote dans ce sens c'est un autre acte comme tu me dis mais voilà moi je proposerais à ce qu'on aille vers le scénario 3 quel est votre sentiment je pense qu'on pourrait presque avoir un scénario 2 et demi parce que le scénario 3 il nous laisse quand même quel est le scénario 2 et demi c'est à dire un petit peu au milieu de 2 tu augmentes la pression fiscale non pas forcément c'est à peu près ce qui se passe mais si on n'a pas pour être légèrement plus supérieure parce que la capacité de désendettement dans le scénario 3 il reste plein les investissements on arrive à 5 années 6 on n'est pas figé là dessus pour ce scénario ce qui m'importe c'est de savoir est-ce que c'est le stade du co est-ce qu'on augmente les impôts ou est-ce qu'on augmente par exemple en fait c'est ça à partir de là on va pouvoir vous voyez dans les dans les dans les bien sûr je serai bien sûr donc quand je vous ai dit moi le choix se fait entre le 2 et le 3 raisonnablement le 2 on y va tout go et on augmente la pression fiscale le 3 on va le faire en organisant différemment de façon à ne pas augmenter la pression fiscale je sais pas j'ai bien résumé Michel tout à fait alors sans ça c'est une représentation appartement et l'orientation c'est pas il y a des chiffres qui sont mis j'ai entendu parce qu'il y a un pourcentage des marges de manœuvre entre les deux c'est une ligne de conduite voilà donc c'est pas c'est pas figé et encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure on peut avoir toute la programmation qu'on peut en dévisager et il y a des infondérables positifs et négatifs qui peuvent intervenir dans le cours de l'année pour des raisons on parlait tout à l'heure du casernement on l'a programmé en 2025 mais en fonction des contraintes que le président a évoqué tout à l'heure rien ne dit que ça métonne en 2024 mais ça peut très bien être 2026 donc c'est 350 euros qui sont décalés puis à côté de ça sur d'autres programmes qui sont accélérés pour différentes raisons et bien elles vont prendre maintenant ces 350 000 euros c'est surtout d'avoir dans ce programme d'investissement pas 1 000 euros près de savoir jusqu'où on va en capacité d'investissement et sans jamais oublier qu'il faut aussi bien maîtriser notre fonctionnement mais je rappelle que tous les éléments que j'ai dit dans le fonctionnement et je reviens sur les deux critères principaux des affaires personnelles évoqués dans le président et sur les nécessités sur tout ce qui est la téléphonie les photocopies des affaires personnelles je crois qu'on était d'accord en position finance ça a été redit également en bureau donc c'est pas des sujets qui regardent des solutions et qu'il faut y passer d'autres interventions j'ai juste une petite question je voulais savoir au niveau du scénario 3 si on décide de terminer de 10 millions d'euros le PPI quand est-ce qu'on va décider de ce qu'on garde et de ce qu'on ne garde pas c'était une question qui était posée tout à l'heure effectivement on a des orientations sur un volume financier il s'agira pour nous de prioriser une chose mais il est évident que le débat apportera à l'occasion du budget en disant qu'est-ce qu'on laisse cette année véritablement pour démarrer de notre pays et quelle préparation on va réaliser alors c'est évident il y a des priorisations à faire en disant qu'est-ce qu'on florise quel volume donc tout ça ce sera avisé et à l'occasion du vote du budget on aura cette discussion moi je suis la seule chose que je vois c'est quand on a voté les bords d'euros l'année dernière où on avait eu quand même des sommes conséquentes 10 millions 20 millions on aurait peut-être pu se rendre compte qu'on allait taper un peu fort au niveau du PTI sur les 5 prochaines années et tout de suite peut-être aussi se dire on va peut-être aller moins fort parce que c'est un petit peu dommage on arrive au scénario budgétaire et on est obligé en fait de faire des concessions je ne partage pas je ne partage pas pour une raison très simple c'est que je vais renvoyer chacun devant le budget d'investissement dans sa commune et on peut dans chaque endroit prévoir plein de plein de projets la seule chose qui compte à l'arrivée c'est quel est le taux de réalisation par rapport à ce qu'on a prévu ah oui donc à un moment donné ce qu'on fait là aujourd'hui c'est également de la programmation par rapport à nos capacités et effectivement il serait il serait intéressant de voir à échéance un an quel était le taux de réalisation par rapport à nos nos prévisions je comprends mais ça n'a pas beaucoup de sens non plus par exemple je donne cet exemple je le souhaite absolument pas que par exemple une première demande sur le pôle enfance c'est pour tous les gens qui ont travaillé dessus depuis de nombreuses nombre mois de se dire on se bouge dessus et on s'arrête dessus donc je trouve ça un peu drôle et je ne pense pas que c'est là que les arbitrages il s'agira c'est de voir comment l'appartement et de conduite et de données de voir où les arbitrages vont être là et qu'ils soient acceptés ou pas acceptés mais je ne pense pas que c'est là que ça va être mais effectivement nos indicateurs financiers se trouvent aussi perturbés je dirais aussi diminués tout simplement diminués ou plutôt affaiblis par l'augmentation de notre coût de fonctionnement on ne va pas revenir sur les coûts de fonctionnement Michel l'a très bien expliqué tout à l'heure avec des réalités qui viennent à nous face à cette augmentation considérable à nos différents niveaux qui fait que notre augmentation des coûts de fonctionnement altère bien entendu notre CAF et notre capacité de financement et nos investissements potentiels comme ça les indicateurs se trouvent altérés par ça parce qu'il nous faut des ressources supplémentaires à mettre en fonctionnement qu'on aurait souhaité mettre davantage dans l'investissement et qu'on n'aurait plus le problème c'est vrai c'est une grande réalité aussi il faut faire attention à ce que justement dans notre collectivité on ne fasse plus que du fonctionnement et plus du tout d'investissement on n'a pas de raison d'être dans ces cas-là ok là-dessus donc génériau 3 Michel a travaillé là-dessus pour la préparation du budget je vais compléter un peu ce rapport d'orientation budgétaire par le volume ressources humaines ça fait partie de ce rapport d'orientation budgétaire alors je m'assure je ne vais pas vous commenter diapositive par diapositive il est intéressant il y a beaucoup de chiffres il est bien fait je tiens à saluer le travail des services qui l'ont fait on le fait maintenant tous les ans suivant une modélisation ce qui fait qu'on a des éléments factuels concernant la rétrospective je dirais qu'on peut avoir un peu des perspectives je dirais s'il y a des questions qui vous questionnent plus particulièrement quand vous aurez l'occasion d'explorer directement ce document vous pourrez bien entendu vous tourner vers moi-même ou vers les services qui seront vous répondre de façon beaucoup plus ajustée en tout cas si je dois donner quelques éléments je dirais sur ces éléments de rétrospective le personnel de la communauté tout budget confondu il est de 210 agents soit 190,43 ETP d'une moyenne d'âge de 44 ans en ce qui concerne les charges de personnel l'année 2022 a été marquée par l'introduction du gel de la valeur du point d'indice qui n'avait pas vraiment été revalorisée depuis 2010 il était de 1% en 2016 1% et 1% le 1er février 2017 le 1er juillet dernier il a augmenté de 3,8% impactant le fait des dépenses de personnel l'effet de répercussion je dirais de cette augmentation elle a été en année pleine elle arrive sur le budget 2023 en ce qui elle induit une charge supplémentaire de 240 000 euros rien que l'augmentation de la vie au bout de cette évolution c'est très certainement nécessaire pour que nos collectivités puissent encore attirer des talents les dépenses de personnel je crois sont maîtrisées comme le démontrent les données relatives à l'évolution des effectifs et de la masse salariale dont le détail nous a été transmis avec le rapport de présentation pour l'exercice 2022 il est précisé que l'augmentation du nombre de postes au tableau des effectifs est mis à part la pérennisation d'un emploi contractuel le seul résultat des créations des postes qui ont été présentés dans cette instance lors du vote du budget de l'année passée démontrant ainsi notre capacité à organiser des services efficacement tout en gérant les données publiques concernant les emplois contractuels il faut observer que les fluctuations sont elles saisonnières et correspondent majoritairement aux recrutements qui sont effectués pour assidurer notamment l'accueil des enfants au sein des ALSH sur l'ensemble du territoire pendant les congés scolaires les autres recrutements contractuels ont eu pour objet le remplacement des agents absents pour raisons de santé et pour lesquels il n'est pas possible de trouver une nouvelle organisation permettant d'assurer la continuité du service public parmi les statistiques dont vous disposez il faut en retenir quelques-uns il est toujours intéressant de noter quel est le GVT le GVT le glissement vieillesse-technicité qui représente l'évolution incompressible de la masse salariale due à la progression de carrière des agents au regard des avancements d'échelons et de grades il est faible il est de 1,52% les heures sub sont très bien maîtrisées les heures sub représentent 0,32% de la masse salariale totale ça démontre là aussi une organisation qui est efficiente des services de la même manière les heures complémentaires sont aussi bien maîtrisées l'original des militaires représente lui 14,79% du traitement brut des agents ce qui est très inférieur à la part allouée en moyenne dans les collectivités de la strata équivalente c'est 18 à 19% concernant ce dernier point une enveloppe de 200 000 euros sera proposée au budget 2023 et qui entre dans les calculs de prospective du DOEB cette refonte du régime identitaire doit notamment permettre de contribuer à l'attractivité de la collectivité et à la fidélisation de nos agents si nous constatons aujourd'hui déjà des difficultés de recrutement et je dirais de maintien des talents qui sont occasionnés par des questions de rémunération il me paraît essentiel de proposer une évolution de la politique d'interditaire tant concernant ces modalités et critères d'attribution que concernant les crédits qui y sont alloués et qui sont donc redistribués sur la prospective qui permet de comprendre et d'évaluer la situation actuelle il est nécessaire essentiel je dirais de mettre en place une gestion prévisionnelle des effectifs talents et compétences pour anticiper les mobilités répondre aux enjeux et les projets de la collectivité bien entendu suivant les politiques prévues pour les prochaines années à ce titre je dirais les propositions argumentées de création d'emplois ont été recueillies pour provisionner au ROV 2023 le montant total des propositions représente 75 000 euros pour l'année 2023 les recrutements contractuels ou permanents sont aussi pris en compte dans ce DOV ils sont de 3 sur le BP et 3 sur le budget d'hommes bien entendu dans le cadre de la mise en place de la nouvelle tarification soit un total de 129 000 euros la même communauté continue ainsi de développer sa politique en faveur de l'apprentissage le rapport 2022 trois services proposent d'accueillir des apprentis ou stagiaires de l'enseignement je pense que c'est un sujet qui nous est cher et qui est important on doit être en valeur d'exemplarité en la matière enfin je dirais même s'il est aujourd'hui difficile d'évaluer les impacts précis de la réforme en cours du régime des retraites sur les agents de l'établissement nous avons élaboré des scénarios de mobilité jusqu'en 2026 s'ils ne sont hypothétiques ils doivent nous encourager à réfléchir à l'organisation future des services au regard des besoins des projets actuels et à venir c'est en ce sens que chaque départ doit être identifié en amont et que ces effets doivent être évalués de façon à sursoir aux difficultés que ça peut représenter voilà si vous avez des questionnements en tout cas je vous invite à véritablement étudier ce chapitre ressources humaines tous les éléments y sont c'est bien fait il y a vraiment des chiffres qui sont là pour apporter connaissance de la photographie de notre collectivité des ressources humaines dans notre collectivité ok rien de particulier bien merci c'était un don contact sur ces orientations budgétaires qui doivent être complétées en réforme financière par la durée d'amortissement du référentiel M57 Michel sur la durée d'amortissement des biens je ferai grâce toute la lecture de ce bord de ronde je dirai directement à la conclusion donc il s'agit d'adopter le tableau des amortissements qui est annexé à cette période donc des générations fixant la durée d'amortissement par catégorie de biens et des modalités d'amortissement sous syndicat pour les comptes des chapitres 204 20 et 21 de fixer le seuil unitaire des biens de faible valeur en dessin duquel l'amortissement a été pratiqué sur un an en 1500 euros et d'acter l'application de la règle de l'amortissement linéaire au rapport à temporer pour les budgets de la dignité relevant à la sanction militaire et comptable de 57 à compter du 1er janvier 2023 sauf pour les biens de faible valeur vous avez l'intégralité en annexe des durées d'amortissement la seule interrogation qui a été revenue lors des commissions de finances au bureau c'était sur le poste de 1852 sur les attractions de loiries je rappelle que la loirie n'est pas sous compétence communautaire on faisait référence uniquement au panneau à ces lois sur une durée d'amortissement est-ce qu'il y a des questions sur le second euro je vais vous voir qui est contre qui s'abstient merci bien donc on va passer au développement économique Charles avec le lancement de l'élaboration de l'inventaire des 7 artes oui au but de la loi portant la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dites lois climat résilient et notamment son article 220 l'inventaire des zones d'activité économique vu le code le code de l'urbanisme et notamment son article relatif à la mise en place de cet inventaire au but de l'exercice des compétences obligatoires figurantes dans les statuts de permettre communauté en matière de création d'aménagement et de gestion des zones d'activité économique et d'aménagement de l'espace pour la conduite d'action d'intérêt communautaire depuis sa fusion en 2017 le premier communauté s'interroge sur la gestion de la ressource foncière notamment en matière d'accueil d'entreprise un premier état des lieux a été posé en 2020 avec l'élaboration d'un chemin d'accueil d'entreprise qui a permis de définir l'armature territoriale des parcs d'activité pour aller plus loin vers une consommation maîtrisée d'espaces dédiés à l'activité économique et répondre aux rangers environnementaux et climatiques de demain le PCI ambitionne une écrite d'une nouvelle stratégie foncière qui intégrera les prescriptions futures de la loi climat et résidence du 22 août 2021 en matière de sobriété foncière la loi climat résilience rappelle les engagements de la France en matière de gaz à effet de serre et introduit plusieurs mesures liées à la lutte contre l'artificialisation des sols par le biais de l'urbanisme avec un objectif de sobriété foncière le dispositif ZAN né de ces poids et traduit dans le code de l'urbanisme impose la réalisation d'un inventaire l'inventaire devra reprendre les éléments suivants à savoir un état parcellaire des unités foncières composant la zone d'activité économique comportant la surface de chaque unité foncière et l'identification du propriétaire l'identification des occupants de la zone d'activité économique le taux de latence de la zone d'activité économique calculé en rapportant le nombre de totales unités foncières de la zone d'activité au nombre d'unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à l'utilisation foncière prévue à l'article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans on nous dirait il devra être finalisé et arrêté en conseil que nous nous ternons les deux ans qui suivent la promulgation de la loi et réactualisé tous les six ans le PCI devra transmettre cet inventaire aux autorités compétentes en matière de scuff de documents d'organisme et de formation le cadre de l'habitat ok voilà est-ce qu'il y a des questions concernant cet lancement d'inventaire des Eneufs on commence par un inventaire si on veut véritablement avoir la bonne photographie des choses et pouvoir raisonner sur ce qui sera une application de la nouvelle loi clébré résilience et notion de zone de plus il y a aussi la mise en révision du scott qui est en cours la révision du scott est-ce la révision du scott est-ce obligatoire en 2026 c'est ça il faut qu'elle soit terminée oui voilà c'est ça c'est ça je sois ouvert en 2026 ok c'est ça il y a un travail important en cadre de travail important en cadre de travail préalable aux ânes il y a des inventaires réalisés par territoire etc tout ça ça va contribuer à nous être complètement mais c'est aussi un travail intérieur qui va nous permettre de pouvoir raisonner sur comment on va pouvoir fonctionner comment on va distribuer les choses utilement en concordance avec ce que la loi nous impose en termes de restrictions des propositions d'espace je pense sincèrement c'est quand même essentiel et c'est super intéressant par rapport à la nouvelle loi et que on va avoir cette chance de pouvoir être dans cette commission PLU au niveau de la ville de Plermet et quand on voit un petit peu quand on a pu aller sur le terrain on se rend compte qu'il y a aussi sans doute beaucoup d'améliorations à faire sur les zones en termes de sobriété au niveau de la consommation de terre donc c'est aussi très intéressant de faire ce travail-là qui pour moi est essentiel Aujourd'hui on parle de l'audissement densifié au titre de l'habitat on progresse en termes de l'audissement densifié en termes de l'économie également Ok pas d'autres questions parce qu'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie Tourisme Nicolas j'ai déjà des tarifs Merci Monsieur le Président apport d'euros qui est habituel à ce stade de l'année puisqu'il s'agit donc d'adopter les tarifs qui sont proposés en annexe je vous fais grâce de la lecture tarifs donc concernant les produits souvenirs divers et variés ainsi que les idées à destination des groupes donc le conseil d'exploitation avait mis un avis favorable sur la validation de ces tarifs voilà Monsieur le Président Ok là-dessus on peut en faire la revue de détails est-ce qu'il y a des questions je n'en vois pas il y a des oppositions des abstentions c'est appliqué sur le tarif merci pour l'euro 9 Stéphane sur les tarifs 2023 du SPAN donc suite à l'évolution contractuelle prisionnelle de la part en légataire du secteur de permette pour les tarifs 2023 et l'évolution générale des tarifs finaux du SPAN qui vous avez nécessaires donc je vous propose une augmentation des tarifs finaux CTC à payer aux usagers de 5% à partir du 1er février 2023 donc pour mémoire les tarifs pour l'année 2022 sont présentés dans le tableau que vous avez sous les yeux donc par exemple pour une installation neuve le total coûte 195 euros et on vous propose de passer à 207 euros pour une installation neuve donc tous les tarifs conception et contrôle en proportion de 5% pénalité financière également donc là c'est ce qui existait déjà à France au refus de contrôle selon les modalités du règlement du service majoration de 100% du contrôle concerné et aux infractions selon les modalités du règlement de service et de la réglementation en vigueur 100% également majoration pour le secteur de plurmel en délégation de services publics le tarif final à l'usager est identique mais il est composé d'une part communautaire et d'une part délégataire donc le détail de la part communautaire qui est proposé pour le tarif de 2023 donc elle doit conception initiale 2,51 exécution initiale 2,98 installation neuve 5,49 contrôle périodique 27,01 contrôle devant 79,51 contrôle visite 1,41 donc l'avis favorable de la commission environnement qui s'est proposé d'approuver du nouveau tarif de prestation du SPAN pour l'année 2023 est-ce qu'il y a des questions je ne vois pas ce reste il y a des oppositions les hommes ce qu'on va c'est juste une petite question oui c'est juste en continuité au niveau du SPAN pour tout ce qui est la mise en conformité parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'habitations qui sont non collectives qui vont devoir se mettre dans ces cas où vous exigez une certaine installation où vous pouvez aussi être assez tolérant parce que je sais qu'il existe tout ce qui est de l'inistation des choses comme ça ou alors à un moment donné il y avait des gens qui se voyaient refuser ce genre d'installation oui en général je le redis souvent d'ailleurs et la question est pertinente parce que il faut surtout quand les gens veulent refaire une installation il faut surtout d'abord qu'ils commencent par appeler des services de permets de communauté parce que l'installation proposée doit être validée par les services de permets de communauté dans un premier temps donc aujourd'hui il n'y a plus d'aide le programme d'aide de l'agence d'euro est terminé il y a évidemment un certain délai donc il y a plusieurs catégories il y a recommandation de travaux obligation de travaux c'est pas tout à fait la même chose recommandation de travaux on ne va pas se voir si c'est fait mais c'est des fausses qui fonctionnent à peu près bien quand même obligation de travaux ça veut dire que ça marche à beaucoup moins bien on va voir quelques fois même qu'il n'y a pas de fausses donc évidemment on repasse un peu plus vite et il y a obligation de refaire on est assez patient normalement c'est un an pour refaire les travaux c'est le cas par contre lors d'une vente lorsqu'il y a une vente et que la fausse n'est pas aux normes il y a un an pour se mettre aux normes on est un peu plus tolérant que ça parce qu'il y a le temps d'inscrire le dossier de trouver l'entreprise pour faire des travaux voilà donc on n'est pas mais il y a une pénalité financière qui finit par tomber effectivement si les travaux ne sont pas réalisés donc on est assez souple là-dessus il y a parfois des gens qui nous décrivent aussi pour nous expliquer leur situation parce qu'il y a parfois des situations compliquées effectivement mais en tout état de cause lorsque l'installation est faite il faut qu'elle soit validée par les services de plan parce qu'il y a des installations qui sont proposées par certaines entreprises qui ne sont pas validées en fonction du terrain où elles sont installées ou en fonction du cocinage aussi ok l'objectif premier je demande d'obtenir des conformités des sénitions je dirais à cette beauté publique c'est bien ça l'objectif oui ça s'améliore d'année en année les points noirs diminuent quand même très sensiblement pour une meilleure qualité de notre environnement on passe au vol s'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie Stéphane attribution du marché des déchets donc la commission s'arrête d'observer le 14 novembre 2022 pour attribuer le marché d'enlèvement des déchets non valorisables donc c'est-à-dire des trouvenants des déchets qui ne sont pas en même temps dans la communauté donc par délibération en abus le 1er décembre 2022 le conseil communautaire a autorisé M. le Président signer le marché avec l'entreprise Suez Environnement or à la suite d'une erreur matérielle dans l'analyse des offres modifiant le placement des offres la commission d'appel d'offres a dû à nouveau se réunir le 19 janvier 2023 par conséquent il est proposé de retirer la délibération numéro 164 2022 en date du 1er décembre 2022 donc pour rappel le marché a pour objet la mise à disposition de contenants le transport la valorisation et le traitement des déchets non valorisables collectés dans les déchetteries de plermel communeux donc à savoir la déchetterie qui a les déchetteries de plermel donc la procédure de prestation utilisée c'est celle de l'appel d'offres couvert conformément aux dispositions des articles du code de la commande publique l'accord cadre est conclu sans minimum et avec un maximum en application des articles du code de la commande publique qui donne lieu à une émission de bon de commande l'accord cadre est conclu pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2023 la date d'appel public a justement fixé la date limite de l'année de l'offre au 7 novembre 2022 donc on n'a pas relancé un appel d'offres dans 11 heures le règlement de la consultation que vous voyez pour la prémission du marché et le jugement des offres donne lieu à un classement selon les critères de jugement suivant vous avez un tableau dans 50% pour les déprestations 30 pour la valeur technique et 20 pour la performance environnementale les solutions de valorisation du traitement retenue donc vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres du 19 janvier 2023 il nous est après en avoir délibéré il demande au conseil communautaire de retirer la délibération du 1er décembre 2022 et d'attribuer le marché à l'entreprise liée au environnement pour un montant maximum de 410 000 euros hors taxes à présenter l'offre économiquement la plus aventureuse au vu du classement des offres effectuées selon les critères retenus par le jugement des offres je m'autorise je m'autorise je m'autorise le président le vice-président délégué à signer le marché d'un site attribué et afficher les démarches nécessaires en lien avec cette opération je veux dire que les crédits sont inscrits au budget 2023 par le conseil communautaire est-ce qu'il y a des questions concernant ce banc d'euros alors moi j'ai juste une petite la question c'est qu'en fait ça a été une erreur peut-être ce que je peux comprendre d'appréciation et du coup c'était quelle je ne me rappelle plus je n'ai pas forcément vu en détail le banc d'euros c'était quelle entreprise qui avait été choisie et quelle entreprise et qui était c'était Suez ok et le monde il y avait beaucoup d'écarts de alors c'est un peu particulier parce que en fait ça s'apportait surtout sur le le volet 3 c'est-à-dire performance environnementale des solutions de valorisation du traitement de la plupart en gros donc du coup oui au environnement il est plus cher mais à part ce qui voilà au contenu du critère et c'est là-dessus qu'ils ont réagi en disant mais attendez c'est pas possible ils ont donné ce qu'on a signifié qu'ils n'étaient pas retenus vu l'offre qu'on a fait c'est pas possible qu'on n'ait pas été retenus puisque nous on apporte une valeur environnementale et vous en avez fortement tout du compte en gros Suez met tout dans un trou et Guillaume environnement fait du combustible solide de récupération bon voilà pourquoi donc c'est toujours embêtant de dire bah oui ça nous coûte un peu plus cher mais je dirais que c'est en lien c'est une décision pour la commission ça a eu à l'époque en lien avec le fait CAUT qui consiste à essayer de faire un peu mieux que de mettre dans un trou un petit match voilà pourquoi et j'ai donné une question en rapport justement avec le bord d'euro de la dernière fois on avait vu que c'était pour les déchets verts où il y avait une augmentation assez phénoménale des déchets verts est-ce qu'il serait pas possible d'augmenter la valorisation de déchets verts au niveau de nos sites justement de nos deux déchetteries comme on se fait assez régulièrement ailleurs et qui permettra en plus peut-être à des particuliers de récupérer des choses comme un jardin sans aller pour avoir augmenté des coûts c'est quelque chose que l'on réfléchit en commission également c'est-à-dire que là on a pris 80% d'augmentation sur l'échelar c'est quand même énorme c'est peut-être pas justifié d'ailleurs d'asseoir non plus et donc arriver à des augmentations comme ça et des coûts qui se traitent moins de ces prix-là effectivement on peut se poser la question de faire nous-mêmes en fait voilà parce que à un moment donné oui ça peut il est probable d'ailleurs de faire soi-même de louer le matériel et de prendre un prix personnel pour louer nous-mêmes du déchet et dévaloriser nous-mêmes ceux qui viennent avec une remorque de déchets verts en vrac et qui repartent avec une remorque de compost ça le fait aussi c'est des choses qui existent voilà c'est exactement ça il y a beaucoup d'efforts en profitant pour dire que je sais qu'il y a une grosse réflexion qui est moyenne sur les déchets verts dans les communes en tant que maire de Père Mel sur le site sur la ville de Père Mel j'ai demandé et je vois un petit peu il y a un travail de fond qui est assez considérable pour pouvoir justement les traiter de façon à bon escient mais aujourd'hui les déchets des communes ne sont plus acceptés dans les déchetteries pour justement sauf si bien entendu s'il y a une contribution financière c'est obligatoirement gérée de cette façon de façon à diminuer le volume ok donc sur ce bordereau est-ce qu'il y a d'autres questions parce qu'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie le dernier bordereau c'est une désignation d'un membre au sein du cirque de Grosse-Aliens suite à une démission d'un membre titulaire de Saint-Louis-Trois-Fontaine donc est-ce qu'il y a un volontaire ou un conseiller communautaire de préférence bien entendu c'est toujours ce qu'il y a de mieux mais est-ce qu'il y a un volontaire non on ne voit pas parce qu'il n'y a personne il n'y a personne d'un contact ok on y réfléchira une prochaine fois je vous remercie j'ai eu qu'est-ce que je voulais dire j'ai eu une question qui m'a été posée une question qui concerne qui m'a été posée directement par Christophe Lenay je la lis ah ouais une question diverse comment y a-t-il d'emploi sur le secteur de la communauté de communes comment y a-t-il d'emploi dans le secteur public et dans le secteur privé au niveau de notre communauté pouvez-vous nous donner le nombre d'emplois par secteur géographique sur notre communauté dans une délimitation des 4 ex-cantons quelle est l'évolution sur les 10 dernières années du nombre d'emplois sur notre bassin communautaire et de même sur les 4 ex-cantons je ne cache pas que j'ai chargé une charge de traiter le sujet oui je ne dirais pas qu'on a quand même des chiffres qui ne sont pas toujours récents parce qu'ils datent de 2018 donc là c'est la période 2008-2018 puisque suite au grand des OTC ils ne vont déjà pas forcément je dirais séparément donc l'évolution sur 2008-2018 donc sur l'ex-communauté du Corouet donc 2008-1422 dans le droit je dirais et 2018-1436 l'ex-communauté commune de Mont 1829 et en 2018 1849 2008 pour l'ex-cc de Clermet 7 849 2018 8293 donc pour les deux d'autres CC c'est plutôt statu quo là pour l'ex-cc de Clermet une augmentation de 400 emplois en 10 ans et ex-Joselin communauté donc 2008-5 150 emplois et 2018-4 622 surjotant on peut penser qu'effectivement il y avait une perte d'emplois sur cette l'âme qui a été en partie compensée parce qu'il y a eu JPH il y a eu des difficultés à un moment et je vous montre aussi de mémoire donc quelque part je pense que une partie de ces emplois ont été ont été ont été retrouvés voilà donc juste pour le profit des emplois sur Clermet Communauté donc dans l'agriculture Clermet Communauté c'est 7,5% des emplois alors qu'au niveau national c'est 2,6% dans la construction 5,4% sur Clermet Communauté alors qu'au niveau national c'est 6,4% l'industrie au niveau de Permet Communauté 24,8% donc un quart nous avons pas dans l'industrie donc c'est pas rien quand même qui est 12% au niveau national et dans le tertiaire 62,4% contre 79,1% au niveau national c'est à peu près les chiffres que l'on a qui ont dû plutôt évoluer favorablement je pense juste la petite question c'est ça serait qu'on va faire après ce qu'il y a entre les secteurs plus vite je sais par exemple que l'hôpital de Permel c'est un groupe qu'on ne voyait pas encore comme des choses comme ça donc après ça serait aussi intéressant de pouvoir se faire voir un petit peu ces évolutions mais dans le futur un peu c'est ça parce que quelque part je dirais dans l'évolution qu'elles sont décrites aujourd'hui on revient sur la ville de Permel on estime près de 9000 à peu près le comptement possuel dedans on y retrouve l'hôpital on y retrouve les structures de collectivité comme comme évidemment ça fait aussi des emplois il y a bien entendu tout ce qui concerne les commerces tout ce qui concerne les entreprises diverses et variées dans le long étendu c'est important mais ils sont aussi très diversifiés la classification n'est pas clairement établie dans ce cadre là mais on pourrait affiner les choses c'est vrai on était un peu court pour véritablement toutes ces institutions mais je rappelle oui l'hôpital c'est 750 emplois c'est pas c'est le plus gros employeur voilà écoutez c'est la fin de cette question que j'avais j'ai voulu dire dans les préalables notamment quand je vous ai présenté quand j'ai demandé pour le le compte rendu du conseil il y a une nouveauté c'est qu'à partir de maintenant vous aurez également dans votre compte rendu la tenue des débats la législation a évolué on a on a fait l'acquisition d'un logiciel quand vous parlez clairement en bas de votre micro c'est enregistré et c'est en capacité de pouvoir le transcrire ce qui fait que maintenant dans les comptes rendus vous aurez également la teneur des débats ce qui pourrait être revendiqué par certains depuis longtemps mais la législation m'a rattrapé encore plus dans les comptes rendus vous первerez et qui les représentations m & Click c'est un plus c'est un l'avance de la